... Je passe la parole à Véronique Gaffour et à Audrey, Juliane Montagard, dont le tuteur Angélique Nonza est là avec nous. Bonjour à tous. Nous allons vous présenter les résultats de notre travail d'inventaire réalisé sur le canton de Saint-Martin-au-Dilotte et sur la commune du même nom. Je vais passer la parole dans un premier temps à Véronique, qui va vous présenter le canton et la commune. Je reviendrai dans un deuxième temps pour parler d'architecture. Bien, le canton de Saint-Martin-au-Dilotte est situé sur la façade orientale du Cap-Corse. Cette circonscription s'étend des lignes de crête qui le séparent de Farinol, de Dolmette du Cap-Corse et de Patrimogne jusqu'au rivage méditerranéen. Le canton regroupe trois communes, Ville d'Ipiet-Trabougne, qui est la commune Limitrof-Bastia, Saint-Martin-au-Dilotte, que nous étudierons, et Santa Maria-dilotte, qui est la plus au nord. La superficie de ce canton est de 30 km² et il a une démographie de 7 992 habitants qui n'a cessé d'augmenter de par sa proximité avec Bastia. Le canton est un canton au riche passé historique, économique et religieux. Nous avons ces trois tours qui sont situés sur le littoral, tours du XVIe siècle, et qui servaient à défendre les populations des villages de montagne. Toujours sur le littoral, les anciens entrepôts qui témoignent d'une activité maritime avec les autres marines du Cap-Corse, également avec l'Italie. Le canton était réputé pour son huile d'olive, pour son vin, et on notera que sur la commune de Ville d'Ipiet-Trabougne, c'était une commune qui avait une vocation maraîchère, et jusque dans les années 1970, cette commune approvisionnait tous les marchés de la région Bastiaise. Toujours sur cette commune, on avait aussi les nivers et les glacières, donc pour le stockage de la glace jusqu'à la période estivale. Sur ce canton, on parle aussi d'une grande ferveur religieuse. On a d'ailleurs de nombreuses et importantes églises. Dans chaque hameau, il y a des chapelles, deux couvents, dont ici le couvent des Capucins du XVIIe siècle, qui est aujourd'hui le château Caninache, et un deuxième couvent situé plus au nord, qui est le couvent Saint-Hyacinthe. Également, de nombreuses chapelles funéraires de grandes familles, ce sont des chapelles qui sont remarquables de par leur décor. Et toujours sur ce canton, par rapport à l'architecture, on notera de grandes et d'importantes maisons de villégiature et des maisons dites d'Américains. La suivante, s'il vous plaît ? Bien. Maintenant, la commune. Donc la commune de Saint-Martin-Odilotte, elle compte 11 hameaux, 3 hameaux situés sur le littoral et 8 hameaux de montagne. Sa superficie est de 9 km² et environ 2764 habitants au dernier recensement de 2010. Nous avons choisi d'étudier cette commune pour sa diversité et la richesse de son patrimoine bâti. et ce qui a conduit à une étude de 88 édifices et 55 maisons repérées. Bien. En ce qui concerne l'urbanisation de cette commune, on prendra ici l'exemple de Pietraner. On peut voir sur le plan terrier, on a seulement des entrepôts. Le cadastre napoléonien, lui, atteste des débuts du développement du village. Et aujourd'hui, on a un plan parcellaire complètement saturé. A l'inverse, le hameau de Mol, où sur le cadastre napoléonien, on peut y voir un habitat au XIXe siècle donc qui est dense. Et sur un cadastre actuel, on constate qu'il n'y a quasiment plus d'habitations, les maisons étant en ruines ou détruites. Voilà. Ainsi, on peut changer. Cette opposition entre les hameaux de montagne, gardiens des traditions, et les hameaux du littoral, qui sont plus récents, s'illustre très clairement à travers l'architecture. Ici, nous avons, au niveau de l'architecture religieuse, donc pour le hameau de Aqualt, au hameau de montagne, la confrérie Santa Croce, qui date du XIVe siècle, et l'église Saint-Martine. L'église Saint-Martine est située sur l'emplacement d'un ancien fortin et d'une chapelle du XIIIe siècle. Deux phases de travaux essentielles pour cette église, avec entre 1749 et 1760, ce qui concerne le bâti général, et une deuxième phase de travaux au XIXe siècle, pour tout ce qui concerne le décor intérieur. Nous avons une église qui est bâtie à peu près sur un siècle et demi. Sa façade est assez monumentale, l'élévation antérieure est de style néoclassique, avec des doubles pilastres de part et d'autre, surmontées de chapitres au toscan, un entablement et un fronton mouluré très important. Pour le hameau du littoral, le hameau principal, piétrané, nous sommes dans un tout autre contexte. En effet, au milieu du XIXe siècle, le village est en pleine expansion économique et démographique. Toutefois, il n'a toujours pas d'église. Ainsi, une souscription est lancée, et c'est très rapidement que la population répond à cette souscription. Et en l'espace de deux ans, l'église peut être construite et inaugurée. Nous avons donc un bâtiment beaucoup plus simple, avec une taille beaucoup plus réduite. Le décor est beaucoup moins travaillé. Passons maintenant à tout ce qui concerne les maisons et le patrimoine bâti. Les hameaux de montagne, là aussi, sont caractérisés par un habitat très ancien. Nous avons pour le hameau d'Annette, par exemple, une maison d'habitation du XVIe siècle, avec des lintots monolithes, cintrés, des lintots, donc toujours monolithes, qui attestent certainement la présence d'une ancienne fenêtre géminée, des niches à peau de chambre, notant la présence également de pierres déviées en débord de façade, de pierres de cheminée, et de potences, qui attestent la présence d'un toit terrasse. Pour le hameau d'Orato, nous avons voulu vous présenter une maison forte du XVIIe siècle, avec un très beau chaînage d'angles, des trous de boulins, des niches à peau de chambre de part et d'autre des fenêtres, et des ouvertures, justement, qui ont été remaniées au fil du temps, mais qui sont quand même toujours de petite taille. Pour le hameau de Castagnette, nous présentons ici une maison et un four à pain, qui est directement inséré à la maison, et c'est un des rares exemples que nous avons sur la commune. Il date du XVIIIe siècle. Sur le hameau du littoral, là, nous avons une toute autre architecture. Nous avons certes les entrepôts du XVIIIe siècle, qui ont été remaniés jusqu'à nos jours, pour devenir des maisons d'habitation. Et ces anciens entrepôts se caractérisent par un toit à lompant, généralement un perron sur voûte, puisque l'étage de sous-bassement était un lieu de stockage. Les maisons de villégiature ont, elles, une typologie très particulière. On les reconnaît rapidement. Elles ont une élévation à travers, généralement trois travers. Elles sont ordonnancées, avec un toit à lompant et croupe, ou un toit à pavillon, et le décor est plus ou moins travaillé. Ces maisons ont été construites entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Ici, nous avons souhaité vous présenter la propriété de Vincent George, datée de 1904. En effet, il ne s'agit ni d'une maison de villégiature, ni d'une maison d'Américains. C'était à la base un ancien entrepôt, et la famille a prospéré grâce au commerce du vin. Ainsi, la maison s'est développée tout au long du XIXe siècle, pour devenir en 1904 un véritable palais, avec un décor extrêmement travaillé, des chapiteaux ioniques, ce qui est très rare sur la commune, et une corniche à denticules extrêmement travaillée. Au début du XXe siècle, nous assistons à l'éclosion d'une véritable architecture balnéaire. Nous avons ici l'exemple de la Villa Bellevue, de style art déco, ou l'exemple de la Villa Myriam, de style oriental, avec ses ouvertures en arc outrepassé. De par l'importance de ces maisons de villégiature, tout au long du tout sur le littoral du canton, nous avons souhaité faire un zoom sur les caractéristiques architecturales de ces maisons de villégiature. Nous vous présentons ici l'exemple de la maison andienne, datée de 1904, qui est située sur le hameau de Pietranère. L'élévation antérieure est ici à trois travées, ordonnancées, avec un toit à lompant et croupes recouvert de schiste. Le logis est distribué sur le rez-de-chaussée, accessible de plein pied, et par la façade latérale, sur un escalier de quelques volets. La porte d'entrée est assez monumentale, avec une porte à double venteau, chambre en pierre de taille, et surmontée d'une clé, avec les initiales du commanditaire, ici AF, donc François-Andiagne, et une date, 1904, qui est la date de la construction de la maison. Le premier étage est animé par un balcon avec garde-corps en ferronnerie, qui est soutenu par d'imposantes consoles moulurées. Et toute la modénature, donc tout le décor de la façade, s'anime grâce aux encadrements des fenêtres, à la corniche, qui est extrêmement travaillée, aux pilastres, aux bandeaux d'étages, et aux faussinages d'angles. Enfin, pour finir, nous allons vous présenter notre travail, c'est bon, donc la méthode du travail d'inventaire. Nous avons choisi ici d'illustrer ces propos par un exemple, le moulin Vial, qui est présent à proximité de la marine de Grisjeune. Et ce moulin était en fait au départ un moulin à farine, qui a été transformé au cours du 19e siècle en moulin à huile. Et son activité est attestée entre le 18e et le 20e siècle. Donc, pour le travail d'inventaire, nous commençons notre recherche par une recherche documentaire, donc dans un premier temps, une recherche cartographique. Donc ici, par exemple, le moulin est attesté sur le plan terrier, datant de la fin du 18e siècle, sur le cadastre napoléonien de 1861, sur le cadastre actuel de 2010, et pour certains édifices qui sont extrêmement isolés, comme c'est le cas pour ce moulin, nous nous servons également de la carte hygiène. Dans un deuxième temps, nous complétons nos recherches en archives, donc aux archives départementales, de Corse du Sud, de Haute-Corse, aux archives municipales, et de temps en temps, nous avons accès à quelques archives privées. Pour ce moulin, nous avons eu la chance de bénéficier du dépouillement réalisé par le Centre de documentation du service de l'inventaire, car nous avons eu accès à la série 6M, qui nous a permis de dresser un historique complet du moulin. Nous complétons tout ce travail par une recherche bibliographique classique. Ensuite, une fois sur le terrain, nous étudions évidemment le bâtiment, nous faisons de certains comparatifs avec les différents cadastres, afin de comprendre l'évolution du bâti. Nous poursuivons par une enquête orale à la rencontre de la population. Nous prenons des notes suivant le système descriptif de l'inventaire. Et pour présenter tout ceci, nous commençons à prendre différentes photos un peu trop souvent. Ensuite, nous passons à la rédaction des bordereaux d'inventaire. Nous vérifions évidemment toutes nos données historiques et le vocabulaire architectural grâce au livre Pérouse de Monclos sur le vocabulaire de l'architecture. Nous retranscrivons tous les éléments suivant le protocole de l'inventaire. Et ensuite, nous créons un véritable corpus photographique pour chacun des édifices. Ainsi, l'intérêt de ce travail d'inventaire permet de figer à un moment donné le patrimoine d'une commune. Nous n'avons pas pu tout vous présenter ici, mais nous avons travaillé sur le patrimoine religieux, le patrimoine agricole, industriel, sur les maisons, et aussi sur le petit patrimoine, donc tout ce qui concerne les fontaines, les lavoirs, les fours à pain. Ainsi, ce travail d'inventaire a permis de répertorier sur cette commune 143 édifices. Merci. Pour le canton de Cassiva-Ou-Morosa, on accueille Vanina Marquini, on excuse Vincent Troiane, qui est retenu par des obligations familiales, et on remercie aussi Antonia Colonna, que j'ai aperçue tout à l'heure, dans le public, tuteur de ce binôme. Je t'en prie. Bonjour, je vais vous présenter la commune de Cassiva-Ou, qui se situe sur le canton de Cassiva-Ou-Morosa. Je vais d'abord situer un peu le canton. C'est un découpage géographique qui a évolué dans l'histoire, puisqu'il fédère à la base les Pièves-et-de-Cache et du Rostine, qui par la suite sont devenus deux cantons distincts, le canton de Cassiva-Ou d'un côté, celui de Morosa, il y a de l'autre. Et on parle de canton de Cassiva-Ou-Morosa, il y a depuis 1973. Ce canton possède une superficie de plus de 317 km² et il est occupé par 2 800 habitants, 2 900 habitants, pardon. Il se situe au nord-ouest de la dépression centrale et occupe le cours moyen du Goro. Il regroupe 10 communes, qui sont Asco, Bizing, qui est Cassel-Ou-Di-Rostine, Cassiva-Ou, Cassinède, Gavignano, Moltifa-Ou, Morosa, Yasalgedo et Val-Edi-Rostine. Donc on va parler plus précisément de la commune de Cassiva-Ou. Elle aussi est un village qui se situe au nord-ouest de la dépression centrale, évoluant entre 500 et 600 mètres d'altitude sur le dernier palier de la Chima-Morigu, sur une superficie de plus de 4 000 hectares. Et donc, historiquement, c'est l'ancien chef-fieux de la pièvre de Katch qui fédérait au Moyen-Âge un certain nombre de villes que vous voyez sur le document du bas. En fait, c'est les villes telles qu'elles apparaissent chez Agostino-Joustinian, ramenées sur une carte IGN actuelle. Donc ce qu'on voit, c'est que les villes sont devenues aujourd'hui des hameaux. Toutes sont toujours présentes, hormis les villages abandonnés de Céboula et Queda, au-dessus de la commune de Maltipao. Donc, d'un point de vue démographique, le village n'a jamais dépassé les 700 habitants. Et aujourd'hui, depuis le XXe siècle, la démographie connaît une chute impressionnante puisque nous sommes à 156 habitants aujourd'hui. Traditionnellement, son économie paysanne à dominante céréalière, il reposait sur une économie paysanne à dominante céréalière. Et aujourd'hui, c'est l'élevage bovin extensif qui domine. Donc, le village se compose de Cassifau, les Piaz, à Pedrir, à Payanos et Biane. Donc là, j'ai voulu vous montrer deux documents qui nous sont très utiles dans l'inventaire puisqu'il s'agit d'un extrait du plan terrier qui nous donne une photographie du village tel qu'il l'était au XVIIIe siècle et un extrait du cadastre napoléonien qui nous donne une photographie un siècle plus tard. Donc, c'est assez utile pour pouvoir essayer de dater les bâtiments. Donc, on se sert beaucoup de ces documents-là. Donc, sur deux centres de bâtis INSEE, nous avons repéré 15 maisons, étudié 15 maisons et repéré 18. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie les maisons, on fait un travail peut-être beaucoup plus précis. et le critère, c'est l'intérêt architectural et historique de la maison. Vous avez ici trois vues, la vue générale du village, du hameau des Piatres, c'est à gauche, et de la païenneuse, à droite. Donc, lorsqu'on fait l'inventaire, on suit un protocole d'inventaire assez précis qui commence par le patrimoine civil. Donc, j'ai choisi de vous présenter un élément de contexte. C'est la place commune parce qu'autour de la place commune se côtoient plusieurs instances. L'instance religieuse, puisque l'église se trouve ici, l'instance communautaire à travers la présence de la confrérie et la société englobante avec la présence de la mairie. Donc, ensuite, on passe au patrimoine religieux. Donc, le village a beaucoup d'éléments de patrimoine religieux. Je n'ai pas pu tout mettre. Tout d'abord, le couvent Saint-François de Cacha, qui est un couvent franciscain qui date de 1510, qui a été classé monument historique dans les années 70. Vous voyez ici différents éléments de ce bâtiment. L'élévation antérieure qui est animée par un fronton triangulaire, différentes niches de dévotion et pilastres. La photo du haut au centre, c'est une vue de l'élévation latérale, une vue de l'intérieur complètement à droite avec le vaisseau central et les différentes chapelles latérales. Et puis, en bas, au centre, un détail des dépendances du couvent avec le cloître. On poursuit le patrimoine religieux avec deux autres éléments. L'église paroissiale Saint-Nicolas, qui est l'ancienne église Pied-Vannes, une église de facture baroque qui, en l'état, date du XVIIIe siècle, mais dont on suppose des origines probablement plus anciennes. Vous voyez une photo de l'élévation en derrière, animée par une niche de dévotion et par un cadran solaire. Les deux photos du bas sont des vues de l'intérieur avec le vaisseau central, les hôtels secondaires, le maître-hôtel et la chaire à prêcher. Et puis, cette photo sont les orgues qui proviennent du couvent Saint-François et qui ont été classés monument historique dans les années 90. Le second élément, c'est la chapelle de Confrérie, Saint-Antoine-Abbé, agrégée en 1703. Deux photos, la façade principale en haut et l'intérieur avec, vous voyez ici, c'est la statue de Saint-Nicolas qui provient de l'église Saint-Nicolas. Ensuite, on passe au patrimoine civil. Tout d'abord, les maisons fortes. J'ai choisi de vous parler du quartier de la Païanose parce que c'est un quartier qui me semblait intéressant parce qu'il se lit comme une unité entre la maison Lègue qui se situe en bas et la tour de la Païanose qui appartient à la même famille et qui est au-dessus. Cette tour a été construite en cas d'éventuelles attaques et la famille Lègue vivait en dessous. Elle a un intérêt architectural parce que c'est une tour de plan carré construite sur un éperon rocheux. Vous voyez qu'au-dessus des fenêtres, les fenêtres sont surmontées de l'intot en bâtière et vous avez sur la photo de droite en bas deux éléments de la tour le chaînage d'angle en pierre de taille et différentes vues des fenêtres meurtrières qui sont en bas. Le quartier avait également son propre four à pain comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche. On continue les caractéristiques architecturales avec les maisons de nos tables. Elles ont des similitudes entre elles. Ce sont des grandes superficies, des élévations attravées. En voici quelques exemples. Il y en avait beaucoup d'autres. Sur la gauche, les maisons Grimaldi d'Ezre et à droite, la maison Savé, Liévin-Chanté. Au centre, la maison Lègue des quartiers des Piaz. Maintenant, pour terminer, je vais vous parler un peu des méthodes de travail de l'inventaire. Trois étapes. La première étape qui a débuté l'année dernière au mois de janvier qui était celle de la création d'un corpus documentaire à travers un travail de dépouillement d'archives et l'élaboration d'une bibliographie. Ici, quelques exemples d'ouvrages de référence qui nous servent précisément pour le canton puis par commune. La liste est loin d'être exhaustive ici. La seconde étape, c'est l'enquête de terrain à travers des rencontres, une enquête orale. On fait beaucoup de photographies sur place, on se sert des cartes IGN, des cadastres actuels. Les photos anciennes sont aussi utiles parce qu'elles nous permettent d'avoir une vision du territoire à un moment donné. Ici, vous avez une photo de la commune de Cacifa dans les années 50. On peut voir comme ça les différentes évolutions. La troisième étape, c'est celle de la rédaction des fiches d'inventaire qui est celle de description synthétique de bâtis inventoriés. Pour cela, on suit un thésaurus très précis et on se sert beaucoup du vocabulaire de l'architecture. Ce que je vous ai montré de la commune de Cacifa, il manquait énormément de choses. Le patrimoine est beaucoup plus vaste. Notamment, vous avez énormément d'édifices agricoles qui n'ont pas pu apparaître parce que le temps ne nous le permettait pas. Mais c'est vrai qu'ils témoignent d'une économie aujourd'hui disparue. Voilà. Merci. On va donc accueillir Marie-Dominique Roy et François-Albert Bernard. Le tuteur pédagogique Aurélien Léone est retenu par des activités professionnelles et désolé. Il m'a dit de vous le dire, de ne pas être présent avec nous. Donc, Marie-Dominique et François-Albert, on vous écoute. Nous allons vous présenter notre art d'étude qui est le canton de Bouchtagne. Donc, le canton de Bouchtagne qui est en centre-Corse. Notre art d'étude se compose seulement d'une partie du canton de Bouchtagne, à savoir Deu-Pièvre, et de Bouchtagne, et de Bouchtagne. Donc, notre art d'étude, comme vous le voyez à l'écran, c'est 17 communes de Tralonc à Dioncadio, en passant par Saint-André et Ose, Gérbajo, les Saint-André que nous allons vous présenter plus tard. Donc, historiquement, en 1790, c'était donc les Piedres de Bouchtagne et de Bouchtagne. En 1793, les Piedres ont donné un nom de canton donc le Mercour et le Tavignan. C'est devenu le canton de Mercour et le Tavignan. Et en 1828, c'est devenu le canton de Sermann et de Pédigorte pour ensuite s'allier et devenir le canton de Bouchtagne en 1973. Démographiquement, donc, la population a toujours augmenté jusqu'à la fin du XIXe siècle pour décroître avant la guerre de 1940 jusqu'aux années 90. Donc, aujourd'hui, le canton compte environ un millier d'habitants, donc, très peu par rapport au départ. Alors, après vous en présenter le canton lui-même, on va vous faire une présentation de la commune Saint-André-Huodjou, donc, une des plus grandes communes que nous ayons à étudier cette année. On compte, donc, quatre hameaux que sont Pédilagore, Thépau, 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 Thépia et Herbidrou. Et cette commune s'étend sur une superficie de 2400 hectares. En termes historiques, donc, la commune actuelle, donc, de Saint-André-Huodjou, a été créée en 1857. Avant, il n'existait trois autres communes, enfin, d'autres communes qui étaient, donc, Pédilagore, Thépau, 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 communes ont été réunies en une seule. Démographiquement, maintenant, depuis sa création, la démographie, donc, n'a fait que décroître pour arriver aujourd'hui à une population de 50 habitants. En termes de répartition des terres, maintenant, donc, à la fin du 19e siècle, la commune comptait 84% de terres, 11,44% de châtaigniers, c'est pour ce quoi on retrouve de nombreux moulins à farine sur la commune. 2,47% des terres étaient incultes et après, on retrouve, donc, moins de 1% de vignes et d'oliviers. Cependant, on retrouve quand même des pressoirs à huile, malheureusement, pour la plupart, détruits et donc, beaucoup de... On retrouve aussi sur la commune beaucoup d'érablés. Maintenant, on va vous faire une présentation du dossier collectif maison de la commune. Alors, en termes d'historique, la majeure partie des maisons repérées date de la limite entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Les maisons de la commune ont été construites entre le XVIe siècle et le XXe siècle. En ce qui concerne les maisons étudiées, la majeure partie d'entre elles date du XVIIe siècle et elles aussi ont été construites entre le XVIe et le XXe siècle. Les murs de ces maisons sont apparaînées en schiste et en moellon et la plupart sont aujourd'hui enduites à la chaux suite au remaniement. Toutes les maisons ont un toit à lompant. Elles sont couvertes par des tuiles mécaniques à plate ou creuse ou par du schiste. En termes de description, la majeure partie des maisons repérées sont organisées sur quatre niveaux, à savoir un étage de sous-bassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et un décombat sur croix. et il en est de même pour les maisons étudiées qui, elles, à 33%, sont organisées sur quatre niveaux. En termes de typologie, sur cette commune, on retrouve des maisons mitoyennes, bien entendu, des maisons de type 2, c'est-à-dire des maisons de notables, maisons de type 3, c'est des maisons à un étage carré, maisons de type 4, maisons à deux étages carrés ou plus, et maisons de type 5, donc des maisons en rez-de-chaussée. Enfin, en termes de collectif, l'INSEE avait inventorié 119 éléments bâtis sur la commune, nous en avons repéré 16 et étudié 30. Ensuite, nous allons parler de caractéristiques architecturales de la commune. On retrouve des maisons très simples qui se divisent sur quatre niveaux, donc en général, un étage de sous-bassement, un rez-de-chaussée surélevé, un étage carré et des combats sur croix. On retrouve aussi souvent dans les combats sur croix, par exemple, un séchore à châtaignes et un sous-bassement, un élément important comme peut-être un moulin à huile ou des vestiges de moulins à huile ou des anciennes menuiseries et tout ça. Ensuite, quelques détails. On peut voir les deux portes sur le côté, donc une porte très bien appareillée à gauche qu'on peut dater du XVIe siècle avec un lenteau monolithe qui est quand même surplombé d'un arc de décharge. Donc ça, c'est une particularité de la commune. On a trouvé essentiellement cette commune, ce type de lenteau. Et ensuite, un tour de porte travaillé qui dénote, puisque c'est une maison d'une famille un peu plus riche. Donc on a un tour de porte un peu plus travaillé pour montrer la notabilité de la famille. Pour les fenêtres, c'est la même chose. On remarque que les arcs de décharge surmontent toujours un lenteau, soit en pierre, soit en châtaignier, soit en bois. Ensuite, quelques détails permettent de différencier les maisons repérées à celles d'étudier. Par exemple, les pierres découbements d'évier que vous voyez à gauche ou des niches à peau. Par exemple, vous voyez sur une même maison trois types de niches différentes. Donc une niche simple et rectangulaire, une niche un peu arrondie donc et une niche plus travaillée. Donc on peut penser que là, c'est une pierre de réemploi qui a été prise sur une maison plus ancienne que celle-là. Des détails de la vie de tous les jours nous paraissent aussi importants comme les pierres d'attache et les niches mangeoires. Ça nous permet de différencier aussi certaines maisons. Donc une maison significative au hameau de Ré, c'est une maison avec un rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée surélevé, un étage sous-bassement et un étage carré ensuite des combles en surcroît. Donc cette maison a un logis qui se répartit sur le rez-de-chaussée surélevé et l'étage carré. On retrouve un séchoir à Châtaigne dans les combles et on a donc plusieurs détails comme les nits chapeaux autour de la fenêtre, deux nits chapeaux différentes, une simple et une pareille avec une pierre de réemploi puisqu'on voit qu'elle est un peu plus travaillée. On retrouve aussi un entau monolithe en pierre, donc en schiste en étage sous-bassement, une inscription sur la façade, donc 1660, Antoine et Marie qui est le constructeur de la maison et une pierre d'attache qui permettait d'attacher les animaux et qui servait à la vie de tous les jours. Alors maintenant, en conclusion, on va vous présenter la méthode de travail que l'on a utilisée au cours de notre inventaire. Alors la première étape de ce travail a consisté à réaliser des recherches d'un premier temps l'élaboration d'une bibliographie, notamment grâce aux ouvrages trouvés au sein de la bibliothèque universitaire. Ensuite, une étude des archives, alors ça peut être des archives départementales que nous avons trouvées au sein du département du Conseil général de la Haute-Corse, mais aussi les archives disponibles au sein du service patrimoine de la CTC. Et enfin, on a pu aussi utiliser les cartes postales que l'on a pu trouver soit dans les communes, chez les personnes soit sur Internet. L'autre étape de recherche, c'est la recherche réalisée sur les cadastres, donc l'étude du plan terrier dressée au XVIIIe siècle, l'étude du cadastre napoléonien dressée au XIXe siècle, et enfin, l'étude du cadastre actuel. La dernière étape de ces recherches a consisté à élaborer un carnet d'adresse avant d'attaquer vraiment le travail en lui-même, où nous répertorions tous les contacts que l'on pourrait avoir dans les différentes communes que nous aurions à traiter. La deuxième étape, c'est donc le travail en lui-même qui consiste à inventorier le patrimoine bâti, donc le travail sur le terrain, qui a consisté à prendre contact avec le maire et bien entendu le rencontrer avant de commencer une commune, dans la majeure partie des cas. Ensuite, la rencontre avec les personnes ressources, là, c'est directement sur le terrain, au fil de l'inventaire. Et par la suite, photographier les éléments bâtis et inventoriés et remplir les fiches d'inventaire sur place. Enfin, la dernière étape a consisté à saisir informatiquement les fiches, à trier et renommer les photographies et enfin restituer le tout à l'université. Donc, les trois étapes sont résumées ici. Merci de votre attention. Salut à tous. Alors, nous avons travaillé maintenant à l'Urudionne et à l'Urudionne de deux jours. Infatti, c'est un Urudionne qui existe d'abord au 1973. Prima, c'erano deux Urudionne, quelles de l'Azocha, volle de l'antiga bieve de Soru-Nsou, qui baèse de l'Azocha, de l'Iguane, d'Orto, de l'Opidiolo. Et d'inno, d'Urudionne de l'Uigu, que l'antiga bieve de Soru-Njou, qui baèse de l'altra parte de l'Avoca, d'Azocha, de Mursu, de Vico, d'arbori, de Letia, de Reno, de Godia et de Balogne. Alors, direzons-nous, qu'il l'Urudionne parte de la montagne ou de la montagne à un mare, un peu comprément, et au centre de Corsica et l'îmide de la commune de Gorti, de la commune ou de Gismonte, et fée, et fée, et fée, scusate, fin à un mare à l'organité de Saône, de la parte occidentale de l'isola. Donc, on dit gémone, l'insée est l'origine que l'aïciso 2.680 habitant pour 2.9 pour pour 3.566 à l'Otio. Donc, c'est un peu gagnant, en fait. Donc, nous avons choisi de travailler dans la commune de Guagno. Guagno touche à la commune de Gorti, de Obidiolo, d'Orto, d'Azana, d'Irezza et de Pastriciola. Si situait entre 750 et 850 metri d'altitude et à Goumouna, à Bidjina, à 43 kilométri quadrati. Donc, c'est une Goumouna assez large. Guagno est montée dans l'archivie à part du 16e siècle. Nous avons appris qu'en 1537 il y a 39 qui a la population la plus importante si era en 1877 qui dira 1079 habitants. Donc, dira une Goumouna en 2 l'attivité agro-pasturale era assez rica, que ça, si, c'est vrai, que tous les dévites agricoles sont tropes en montagne, mais d'ailleurs, à un niveau de l'archivie qui nous avons puissé dire que nous avons puissé jusqu'à 8 millimètres de temps. Par contre, nous pouvons dire que la Goumouna compte d'une argentine d'habitants ferme à Bosta, un café et un spuntino à l'année et d'un un service de transport scolaire. Pour ce qui concerne le étudio de manière précise, nous avons un numéro de la Lodi à l'insè, qui, c'est 222, nous avons étudié, nous avons tout le pays et, enfin, nous avons étudié 6 gass et nous avons misé 20 gass. Nous avons travaillé dans une typologie précise qui a été donnée avant d'utiliser l'inventaire du patrimoine de la collettivité territoriale, qui a dit type 1, les gass des jours, , les gass des jours, les gass ont天 des heures, les gass de la collettivité un papier, les gass ont un papier, les gass ou qu'un papier, les gass qui n'ont un papier de temps, et les gass des gass de la collettivité. Ici, quand nous avons en étudié les gass la plupart des gass sont de type 6, les gass des gass des gass aux gass qui n'ont étudié Donc, nous avons parlé de l'attivité de l'agro-pasturale. Ici, nous sommes dans la montagne, dans un lieu dit «Ultodio ». Donc, nous pouvons avoir des casques dans la ruine, mais si nous avons des casques qui ont rénové les squadrons de granit, et il y a toujours, ici, à droite, il y a droite, à l'anglais, et il y a des arcs de la boue de Vendez. Et ce lieu, nous avons organisé pour la campagne d'autonomie, qui, à l'ingiro, c'est qui, à l'amanka, le gage, qui permettait de tenir le gage ouvre, et dans la rue, à l'ingiro, il y a des arcs de la boue, c'est une montagne, donc, puis, nous avons aussi une montagne, en autonomie. Et là, nous avons passé à un autre ensemble. Alors, un autre ensemble, qui, l'ensemble pastorale, c'est que, à l'arrivée, nous avons un peu de poids qui sont scartés d'un paese, comme par un dit, un cismote. C'est un paese saino, mais nous avons quelques casques qui sont appenaient scantés. qui, c'est un logo dit de l'onca, c'est un vium qui accorre à l'accès à ces casques. Il y a 4 ou 5 casques qui sont mises comme ça. Dans une espèce de biannure, c'est qu'il y a des terrenes cultivés, il y a des gage, c'est un vium et il y a des arbres qui sont mises. Alors, nous avons scelé de présenter une casque, nous avons fait deux schéde, on est ensemble, précise. Donc, à première gage, si est comme ça, mais nous manquons, on a pendé d'un terrain qui présente un plan de basement, un plan d'étranger rialzé. On a dit, si n'est pas profondé, parce que n'est plus utilisée à gage. Si est de nouveau un trait d'un mezzo qui c'est qu'il y a guadrère et pour l'autre part, c'est une volée d'un forne, quelle qui est en bon stade, qu'on t'unque. Infâtre, il y a un insème d'une seconde gage, elle, qui s'est traversée, et c'est une gage, une cigarette et il y a un forne à côté, pour l'autre part, comme plus là dans la montagne, dans le boulotage, il y a un peu de l'unque en autonome. Donc, nous avons eu un pays qui sommes dans un pays de l'Union de la Zubrana. Nous avons choisi de présenter cette gage qui présente les paroles des deux pays et au-delà des deux pays. Donc, il y a une gage qui est de 1850. Donc, cette gage présente un pays de basement, un pays de l'union de la Zubrana, une gage de l'union de l'union de l'union, deux pays et un seul de l'union. La gage se trouve dans une gage de l'union 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 quand on est venu à l'élevage de la gaza, et que l'usot, donc ici c'est une firme, Casanoa AS, et la rata de 1791. Donc, et après, on a mis scènes de présenter une autre gaza, alors, cette, c'est fait de nous, de l'esquadron de Granit, qui présente un piandard, un piano et un soulagiolo, pour ému erre, qui est d'arri-alçada, au niveau du soulagiolo, et, donc, c'est-à-dire d'éguadrir, d'abord, si peut ému erre, et les mouchelles, c'est-à-dire, parce qu'il y a la datation la plus ancienne, qui est montré un nubais, de 1729, et comme est descrit, il n'y a pas d'œuvre à bord, et d'étipologie à 3, et d'éguadrir, casse à un piano. Ecco. Alors, après, on a fait notre travail, on a dit qu'on a fait ce travail dans trois étapes meilleures. C'est la première partie, de la recette de tous les dados, de l'archivie, le travail d'un archivie nous permet d'avoir ce qui se peut aspirer dans ce terrain. Donc, on a fait l'archivie, tout à bibliographie. En seconde, on a vu des trois plans qui existent, on a dit, le piano d'arrêt, le cadastro naboléunien et le cadastro actuel, et après, on a fait la recette de ces données, on a mis en informatique, on a donné d'autres noms, à l'iridrat, etc. Alors, pour le travail d'un archivie, Nous avons commencé à l'arrivée, nous avons commencé par le théâtre, le théâtre actuel. Nous avons monté l'Internet, nous avons montré, nous avons stampé, et nous avons passé le piano de l'Édio Baese. Nous avons passé un piano de l'Amante ou une mètre, et c'est assez long. Nous avons mis au palais avec le théâtre Napoléonien, les dévits qui étaient présents à l'Édia, et après nous avons passé la correspondance avec le théâtre d'Aran. C'était un peu plus difficile avec le piano d'Aran, parce qu'il y avait moins de gaz, il y avait moins de gaz, mais ce qui nous a aidé au début, c'est que le piano d'Aran, au milieu, il y avait une espèce d'agroge, en rouge, c'est de l'Édia. Nous avons mis à l'Édia de l'Édia, et après nous retrouvons à l'Édia Staggart. Nous avons été très facile avec le piano, mais après nous avons mis à l'Édia, avec le théâtre de l'Édia, avec le théâtre d'Aran, avec le théâtre d'Aran, avec le théâtre d'Aran, avec les trois chaînes d'Ampe, et les hydrates de l'Édia qui sont sur le haut. Nous avons mis à l'Édia, et nous avons mis à l'Édia, et nous parlons de ce qu'il y a l'Édia. Pour parler de l'Édia, nous pouvons dire que le travail d'Aran, au côté des informateurs, est très important pour nous, parce qu'à un certain moment, nous avons aidé, parlant de l'Édia, de l'Édia, de l'Édia, de l'Édia, et nous avons aidé, de nous sur le haut, car nous avons porté sur le haut. Pour nous, dans le domaine immédiatement, dans le jeu, tout le monde est sur le haut, mais ce qui nous montre, c'était important, et nous pouvons distuterner un étudier d'un haut, dans la région de l'Édia, dans la région de Guany, dans la région de l'autre région. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Du patrimoine bâti sur le canton de Bastille, les gars. Sur la carte que vous voyez là, vous pouvez voir l'ensemble des cantons qui ont été inventoriés cette année par le DU Patrimoine. Et entouré en rouge, notre ère d'études, qui est le canton de Bastille, les gars. C'est un canton qui s'étend sur une superficie de 222 km² et qui se décompose dans cinq communes. Donc Bastille, qui est le chef-lieu du canton, O, Kanaichiga, Soaril, Tola et Koro. Donc du point de vue de la démographie, on peut voir qu'il y a une stagnation de la population de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe, suivie d'une période d'évolution positive, d'une croissance forte de la démographie au cours du XIXe siècle jusqu'à la fin des années 30. Donc on peut dire que le marqueur, c'est la Seconde Guerre mondiale, qui marque le déclin, un déclin de la population jusqu'à la fin du XXe siècle, à noter une légère augmentation de la population de nos jours. Donc un petit historique du canton. Les premières traces d'occupation humaine se situent dans le bas de la vallée, sur la commune de Koro, et dateraient du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Donc par la suite, au Moyen-Âge, les traces d'occupation humaine se traduisent au travers de la construction de châteaux ainsi que de chapelles sur toute la vallée. Par la suite, au XVe siècle, on assiste à une transition des pièvres médiévales vers les paroisses des temps modernes. Donc il faut savoir aussi que le canton de Bastille a connu différentes appellations. Tout d'abord appelé « pièvre de Koro ». Il prendra par la suite, en 1793, le nom de « canton de Saint-Pierre », nom qui fut donné par Pascal Paoli, afin de rendre hommage à Saint-Pierre-aux-Cortes. Et il prendra l'appellation actuelle en 1828 de « canton de Bastille ». A noter également, en 1865, la création de la commune de Bastille-Icatch, qui sera rattachée au canton d'Ajaccio. Donc voilà sur le tableau que vous pouvez voir. Vous pouvez voir le nombre d'édifices que nous avons inventoriés sur les différentes communes du canton, en fonction du bâti INSEE. Nous allons nous concentrer sur le village de Bastille-Icatch, à savoir qu'il s'élève à 800 mètres d'altitude et que c'est le chef-lieu du canton qu'Antoine vient de vous présenter. Nous avons six quartiers et trois hameaux, qui sont vignoles radicales d'Ipitoli. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le village de Bastille-Icatch se trouvait autour de la chapelle de Saint-Aoustine, et qu'au XVe siècle, il va prendre la forme de palaises bastilliquais, tel que nous le connaissons aujourd'hui, autour de la chapelle de Saint-Michel, devenue paroissiale. Donc là, nous allons vous présenter le collectif maison. Donc, en tout premier, ce camembert, où l'on voit vraiment la période du XIXe siècle, cette période de grande prospérité pour Bastille-Icatch. Donc, à savoir que les maisons que nous avons inventoriées sont toutes réalisées en granit et enduites plus tard au XIXe siècle. Les toits sont généralement à longs pans. Elles sont recouvertes de tuiles. Donc, maintenant, nous allons nous intéresser aux caractéristiques architecturales du village de Bastille-Icatch. Donc, nous allons prendre deux exemples. Le premier, c'est une maison du XVIe siècle, qui est située au quartier Dominicacci. Donc, c'est une maison qui est mitoyenne, qui se développe sur deux niveaux. Donc, il y a un étage de sous-bassement à vocation agricole et un rez-de-chaussée surélevé, où se trouve le logis. Donc, on peut remarquer que les ouvertures sont petites et que, surtout, la fenêtre du rez-de-chaussée surélevé, qui est composée d'un lintour en granit en arc en plein centre. Donc, voilà. Maintenant, une maison du XIXe siècle, de la fin du XIXe. Donc, c'est une période de prospérité pour la commune de Bastille. Et on se ressent la superficie de la maison qui est bien plus importante qu'une maison du XVIe siècle. Donc, l'édifice se développe sur quatre travées, ainsi que sur quatre niveaux. Un étage de sous-bassement, toujours à vocation agricole. Le logis qui est situé au rez-de-chaussée surélevé et sur l'étage carré. Et un comble à surcroît qui abrite une vocation agricole ici aussi. Donc, maintenant, on s'intéresse à l'encadrement de porte. Donc, c'est une porte en bois à deux venteaux avec une impasse semi-circulaire. Un encadrement mouluré en granit surmonté d'une plaque de marbre où figurent le nom du propriétaire ainsi que la date de construction, 1895. Donc, cette caractéristique d'encadrement de porte se retrouve beaucoup dans les maisons de cette période, donc du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Et c'est un signe de prospérité qui montre la richesse des propriétaires. Donc, maintenant, nous nous intéressons aux édicules, donc les fours à pain. On peut dire qu'il y a une certaine typologie dans les fours à pain sur la commune de Bastille. Ils sont, pour la plupart, réalisés de cette manière, excepté quelques fours privés. Donc, un appareillage en moellon de granit, un toit à deux pans avec un débord de toiture soutenu par deux piliers en bois. A noter également la présence de deux logettes à fond plat, ainsi qu'une brazière qui est généralement constituée d'un remploi d'une pierre de mule. Voilà maintenant un témoignage de l'activité agropastorale sur la commune de Bastille, une activité très importante. Ce sont les bergeries d'Estive. Ici, les bergeries de Médzanive. Donc, ce sont des petits édifices qui se développent sur un seul niveau, ici en rez-de-chaussée, appareillés généralement en granit et entourés d'enclos servant pour la traite de brebis. Voilà maintenant une autre caractéristique. C'est une récurrence au fil des siècles dans le village de Bastille. C'est la présence d'inscriptions lapidaires. Donc, ces inscriptions sont présentes généralement sur les linteaux de porte ou les linteaux de fenêtre du village de Bastille. Donc, on peut voir ici différents exemples des inscriptions qui vont du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle et qui portent généralement la date de construction de l'édifice ainsi que le nom ou les initiales du propriétaire de l'édifice. Voilà, une autre spécificité dans les édifices de Bastille, ce sont les remplois de pierres provenant d'édifices agricoles ou bien d'édifices religieux. Donc, pour les édifices agricoles, on peut le voir sur la photo en haut au centre, le remploi d'une meule comme appui de fenêtre ou sur la photo en bas à droite, une meule qui est réutilisée comme pierre dévier. Pour les édifices religieux, ce qu'il faut savoir, c'est que Bastille, qui a été un village qui était entouré de chapelles qui sont aujourd'hui en ruine et que nombreuses pierres provenant de ces chapelles ont été réemployées dans les murs des maisons du village de Bastille. Donc, comme élément significatif de la commune de Bastille, nous avons choisi de vous présenter cette maison du XVIe siècle située au lieu d'Istazone. Alors, tout d'abord, il faut savoir que nous avons vu le lento de cette maison à proximité. Donc, nous pensons qu'elle daterait du XVIe siècle. Et donc, ce lento confirmerait notre hypothèse. Car, comme vous pouvez le voir, il y a écrit HS 1568. Elle a pour particularité de se développer sur deux étages, donc un rez-de-chaussée et un étage carré. Comme vous pouvez le voir, la porte du rez-de-chaussée est composée d'un lento monolithe reposant sur deux coussinets. La fenêtre a pour particularité d'être géminée. La colonnette a aujourd'hui disparu. Comme les maisons de Bastille-Ca, celle-ci est complètement appareillée en granit. Et nous avons choisi de la mettre en avant aujourd'hui, car elle est bien sûr menacée. Et nous espérons que le fait de l'avoir inventoriée puisse la sauver. car c'est un témoin de notre histoire et de notre patrimoine. Voilà. Prêt ? Donc, pour conclure, je vais vous expliquer comment nous fonctionnons sur le terrain. Donc, tout d'abord, depuis le mois de janvier, nous avons fait des recherches documentaires et cartographiques. Tout d'abord, en élaborant une bibliographie, à partir d'ouvrages consultés à la bibliothèque universitaire, aux archives ou au centre de documentation de la collectivité. Mais aussi, en nous rendant à la Francesco Orsa, au CRDP et aux archives, bien entendu. Travail que la collectivité nous avait vraiment avancé, car pratiquement toutes les archives de la commune étaient déjà dépouillées. Et enfin, en étudiant les différents cadastres, qui sont le plan terrier, le cadastre napoléonien et le cadastre actuel. Une fois ce travail réalisé, nous nous rendons sur le terrain. Tout d'abord, nous prenons contact avec le maire de la commune. Ensuite, avec les différentes personnes ressources, qui vont être des personnes très importantes tout au long de nos travails, car c'est elles qui vont nous aider. Pour ensuite débuter, la prise de photos et le remplissage des fiches. Et enfin, le but est de trier, de classer toutes les photos que nous avons réalisées sur le terrain, saisir les fiches, et pouvoir enfin les restituer à l'Université de Corse. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada